Voilà nous allons voir au courant de cette vidéo comment télécharger les images sentinelles sur la plateforme Copernicus et ensuite nous verrons comment faire le pré traitement afin de corriger si l'image contient des liages ou bien l'image n'est pas de bonne qualité. Faites la plateforme Copernicus la plateforme de l'Union européenne donc vous pouvez faire la recherche à partir de votre navigateur par exemple là vous écrivez copernicus voilà c'est même ce qui est présenté la copernicus open access app j'accède et vous avez le premier lien qui est là et vous allez vous retrouver sur cette interface ça fait quelques mois qu'ils ont changé ils ont fait des mises à jour sur la plateforme vous allez venir cliquer sur écosystème copernicus data space et vous allez vous retrouver sur cette interface ça c'est la nouvelle version parce que l'ancien n'était pas comme ça et là vous avez la possibilité de vous inscrire si vous disposez d'un compte vous allez vous connecter tel que moi j'ai un compte je clique sur c'est connecté voilà voilà c'est connecté mais si c'est pour la première fois et que vous n'avez pas de compte voilà je vais cacher l'adresse mail si c'est pour la première fois vous n'avez pas de compte vous allez venir sur registre et ça veut dire s'inscrire et là vous allez remplir ces formulaires en mentionnant votre prénom nom de famille adresse mail le mot dépasse le pays le type d'utilisateur est ce que c'est pour l'entreprise et pour l'ongé ou c'est pour personnes physiques les activités dans quelle thématique vous travaillez ensuite le but de l'utilisation vous pouvez prendre ce que c'est l'éducation c'est les recherches ou service public vous cochez les différentes choses qui sont là vous déterminez que vous n'êtes pas un robot et ensuite vous cliquez sur s'enregistrer si vous avez tout respecté vous allez recevoir un message par mail et puis vous allez qui va vous permettre de confirmer votre adresse mail et puis vous allez continuer à utiliser la plateforme tout tout ce qui est pour une rubrique ou ligne avec l'astéris ça veut dire c'est obligatoire vous devez les remplir avant de vous enregistrer moi comme j'ai déjà un compte je vais faire un retour et je vais me connecter donc je clique si j'ai renseigne l'adresse mail et puis les mots de passe je clique sur s'éconnecte voilà c'est fait je me retrouve sur l'interface et comme je vais télécharger des données donc je viens sur explorer les données là j'ai les navigateurs et puis j'ai la collecte des données ou encore je peux venir sur découvrir les données parce qu'ici j'ai explorer les données analysées et écosystèmes je viens sur explorer les données et là je vois qu'il y a les navigateurs copernicus et il y a collecte des données moi je vais venir sur collecte des données voilà je me présente les différentes missions et ainsi de suite les parce que la plateforme est registre et réservé sur cette sentinelle et là j'ai plusieurs missions sentinelle 1 sentinelle d3 5p je vais prendre sentinelle d après là j'ai quelques informations liées à sentinelle d ainsi qu'à spot vous pouvez lire pour comprendre et après je viens sur explorer les données sentinelle d voilà je me retrouve sur cette interface une petite description de l'autre côté vous aurez votre nom d'utilisateur là les votre compte vous avez des boutons en premier là ici visualiser vous permet à visualiser les images l'autre bouton recherche vous permet à configurer donc à placer quelques paramètres afin d'avoir des images spécifiques et d'en visualiser vous avez vous visualiser selon la période de vous déterminer la date vous pouvez déterminer le pourcentage de présence de niage sur ces images dont vous voulez visualiser ça peut être par défaut ou bien vous pouvez configurer en renseignant certains paramètres vous pouvez aussi choisir le type des satellites il ya l ainsi à l s d ainsi de suite et là en bas vous avez des couches par exemple et si j'ai des places pour venir sur ma zone par exemple je cherche la zone à partir de la carte ici je peux faire zoom plus ou moins je cherche la zone des pointes noires je sais qui est là voilà comment l'image donne donc avec les couches je peux en visualisant pointes noires voir les images selon les différentes couches je peux pouvoir par exemple les fausses couleurs voilà dès que je suis sur fausses couleurs ça va zoomer pour présenter les données fausses couleurs je peux voir les NDVI donc l'indice de végétation de cette zone vous voyez qu'il ya beaucoup de niages sur la zone je peux voir fausses couleurs l'indice d'humidité donc ça ce sont déjà des couches où la plateforme ya déjà des calculs le traitement des algorithmes est déjà fait dans la plateforme qui donne ses résultats nous c'est pas c'est basé sur les couches qui sont déjà là on peut venir dans recherche et là ça sera question de configurer enfin que ça répond à nos besoins et avant de le faire du côté droit nous avons des boutons donc là on peut aller 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 chaque fois des zoom et des zoom et je pouvais juste écrire par exemple pointe noire je pouvais écrire pointe noire comme ça cliquez et ça devait zoomer jusque là soit encore je peux écrire Brazzaville pour que ça comprenne bien et là vous voyez Brazzaville le public du comode et que je clique ça déplace la carte juste vers Brazzaville donc si j'ai encore la pointe noire voilà et ça m'amène vers pointe noire à part ça j'ai ici des couches d'ailleurs je peux changer pour voir par exemple les fonds open street map je peux décider désactiver les étiquettes donc ici ce sont des informations supplémentaires et je peux superposer à ma couche donc si je veux pas prendre OSM je peux prendre des satellites je peux afficher les étiquettes je peux afficher les frontières les routes le contour donc le cours de niveau le plan d'eau ainsi de suite donc ce sont des informations supplémentaires et je peux ajouter à ma couche à part ça ici ça vous donne la possibilité de déterminer la zone des titres vous pouvez l'importer grâce à un fichier KML ou un shapefile ou vous pouvez les déterminer vous même par exemple si je clique là je peux aller vous voyez qu'il y a plusieurs types de fichiers qui sont pris en compte KML, KMZ, les fichiers GPX, les GPS, les Geodison et autres donc si je clique là je peux chercher un fichier pareil qui se trouve dans un dossier zone de projet qui est là je viens sur ouvrir vous voyez que ça m'amène vers le Cameroun grâce et là ça délimite ma zone des titres donc j'ai importé un fichier des limites de ma zone des titres que j'avais si ce n'est pas le cas on va rentrer en pointe noire vous avez aussi vous avez aussi la possibilité d'utiliser et délimiter la zone vous même par exemple là je prends le carré au rectangle qui est là et moi même je vais cliquer et puis glisser jusqu'à cadrer toute ma zone des titres donc là la zone des pointes noires donc ça aussi c'est une possibilité vous pouvez ça c'est pour le polygone vous pouvez porter une ligne ou soit un point là vous avez pour mesurer la distance donc si je fais ça vous voyez que là ça nous donne que c'est 608 mètres donc je peux annuler et les autres et là c'est pour télécharger les images en 3d vidéo voir des histogrammes et là nous avons zoom plus zoom moins voilà maintenant pour télécharger les images sentinelles de cette zone je vais venir sur recherche je vais remettre la page en anglais et puis je vais continuer donc je sélectionne sentinelles d je prends des a je réduis les niveaux la présence des niages je vais réduire à 30 j'ai été terminé l'intervalle de temps je prends 2023 le 2 janvier jusqu'à aujourd'hui donc le 11 février 2024 ici j'ai détermine la zone voilà je prends point noir ensuite j'ai cliqué sur chercher donc là la plateforme va travailler pour nous fournir les images disponibles répondant à nos critères tout ce que nous avons mentionné comme configuration et voilà nous avons les résultats qui est là et nous pouvons le parcourir un à un à chaque fois quand vous parcourez le résultat vous pouvez voir ici si ça ouvre l'ensemble de votre zone de titre ou bien ça prend juste une partie par exemple là je vois que ça couvre et vous avez la possibilité de le visualiser donc d'abord sur ces résultats ça vous donne le titre de l'image ça vous parle de la mission c'était mission sentinelle d l'instrument utilisé c msi ainsi que la taille de l'image qui est de 973 megabytes vous avez la date d'aujourd'hui donc plutôt la date de la collecte de l'image qui était le 7 février pour visualiser question de vérifier s'il y a assez de niages ou pas je clique sur visualiser et là ça me renvoie dans l'autre bouton et je peux patienter le temps que ça charge l'image sur la zone donc voilà le résultat de l'image je me rends compte qu'il y a des niages juste vers la zone donc pointe noire je peux revenir dans la recherche et puis continuer à visualiser les autres je vois que cbci est à côté là c'est pareil donc il y a beaucoup d'images sur la zone il y a beaucoup de niages sur la zone je vais voir ça c'est que ça va donner donc c'est toujours comme ça vous vérifiez parce que ça vous donnera plusieurs résultats vous vérifiez quelle image donne de bons résultats bonne qualité là on voit que la zone est couverte couverte par le niage donc on continue à parcourir les autres on va prendre celle-ci parce qu'on aura à faire quelques analyses sur pointe noire sinon on peut aussi continuer mais je pense que ce qu'on a vu là est déjà assez bon voilà on va si par exemple vous êtes en mode visualiser vous avez la possibilité de venir télécharger des images déjà presque préparé où là vous avez tout ce qui est basique là vous avez tout ce qui est analytique savez qui ont été analysés et là ici vous avez déjà des résultats des traitements qui s'est fait l'analyse qui s'est fait sur la plateforme où vous pouvez avoir les NDVI le NDUI ainsi de suite l'indice de végétation et là vous avez les bandes les douze bandes de l'image sentinelle mais qui sont déjà prétraités donc il y a ici qui ont subi déjà quelques traitements donc vous avez vous pouvez cocher soit vous prenez le tout soit vous cochez juste les bandes dont vous avez besoin et ensuite vous venez sur download pour les télécharger mais si vous ne voulez pas prendre les images par exemple les bandes prétraités vous pouvez aussi venir récupérer l'ensemble des produits de cette scène là donc par exemple ici si je choisis cette image je viens directement là j'ai la possibilité de télécharger l'ensemble du produit et là vous avez les informations sur le produit si vous cliquez là vous pouvez lire toutes les informations sur cette zone et cette image disponible par exemple vous avez les informations sur la période des captures ainsi de suite le type des streamers qu'on a utilisé le type de plateforme et puis les dossiers qui vont qui seront téléchargés vous aurez un paquet des dossiers qui seront téléchargés donc à partir d'ici vous pouvez aussi venir cliquer sur download pour les télécharger toutes soit encore directement à partir de là vous pouvez cliquer et là vous voyez que le téléchargement du produit va commencer et ça va aller jusqu'à 100% donc voilà au moins comment on peut télécharger soit prendre l'ensemble des produits soit venir dans visualiser et une fois vous êtes dans visualiser vous pouvez télécharger comme je l'ai indiqué